Bonjour, je suis très content d'être ici. On se réunit aujourd'hui et demain, donc ici dans la Capitale-Nationale pour préparer la rentrée parlementaire le 30 octobre prochain. Je pense qu'on a avec nous des gens qui sont impatients, qui ont travaillé fort au cours des dernières semaines à préparer les dossiers dans les domaines qu'on aura confiés. On a vu aussi que le Québec est très divisé. On l'a vu à la dernière élection, trois partis politiques qui ont eu entre 27 et 32 % du vote. Donc, un Québec qui se cherche et je dirais aussi un gouvernement qui se cherche. On a actuellement un gouvernement du Parti québécois qui a repris ses vieilles obsessions. Je pense entre autres à l'enseignement de l'anglais. Je pense aussi à toutes les nominations partisanes qu'on a vues. Je pense qu'on a raison de penser qu'actuellement, malheureusement, on a de la continuité par rapport aux façons de faire du Parti libéral du Québec. Quand on nomme comme président d'une agence qui a 330 employés, qui gère des milliards de dollars, une personne qui n'a aucune expérience de gestion, je pense qu'on vient alimenter le sinistre de la population. Je pense aussi que les gens ont noté que la promesse la plus importante du Parti québécois, déjà après quelques semaines, Mme Marois a annoncé qu'elle ne sera pas respectée. Donc, la promesse qui avait été faite à toute la classe moyenne d'abolir la taxe santé, bien, on nous annonce que ça ne sera pas respecté. On nous annonce aussi que les finances publiques sont dans un état pire qu'on le pensait, mais un gouvernement qui, jusqu'à présent, n'a donné aucune indication d'endroit où il pourrait réduire les dépenses pour faire face à cette situation difficile. Évidemment, on a vu, et puis c'était peut-être ce qui a monopolisé l'attention des médias au cours des dernières semaines, la Commission Charbonneau. C'est important, puis les Québécois s'attendent à ce qu'on agisse rapidement, qu'on pose des gestes rapidement. Et malheureusement, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, entre autres de la part de Bernard de Rhinville, ce sont des mesures timides. Donc, je vous annonce aujourd'hui que la coalition Avenir Québec va déposer un projet de loi dès la rentrée parlementaire, où on va, entre autres, proposer un plafond des dépenses électorales. Donc, on pense que, compte tenu de la dynamique où le Québec est très divisé, où on a un gouvernement qui est très minoritaire, c'est la responsabilité de l'opposition, non pas seulement d'attendre les propositions du gouvernement, mais de faire nous-mêmes des propositions. Donc, ce sera au Parti québécois et au Parti libéral à appuyer ou rejeter notre projet de loi. Mais on pense, entre autres, que c'est très important, rapidement, d'envoyer un signal qu'il doit y avoir moins d'argent qui soit utilisé par les partis politiques. On pense qu'un plafond de 4 millions de dollars pour une campagne électorale, c'est suffisant. La coalition a fait une campagne électorale avec un budget total de 2,9 millions de dollars. Ce n'est pas nécessaire d'envisager des campagnes électorales de 10, 12 millions de dollars, comme le font les deux vieux partis. Donc, si on veut être capable de réduire cette pression qui est faite par les organisateurs des partis pour collecter les fonds nécessaires, bien, il faut être capable de se restreindre dans les budgets de dépenses électorales. Évidemment, on comprend très bien la dynamique, je le disais, le Québec est divisé. La Coalition Avenir Québec possède la balance du pouvoir. On compte l'utiliser de façon responsable en défendant les intérêts des Québécois, de l'ensemble des Québécois. Donc, on va agir de façon sérieuse, studieuse. On va avoir, chacun dans nos domaines, des propositions concrètes, constructives à faire. Ce qu'on veut, c'est que le Québec recommence à avancer. M. Legault, sur la taxe santé, est-ce que des pourparlers ont débuté entre vous et le gouvernement du Parti québécois? M. Legault, malheureusement, non. Il n'y a eu aucun contact de fait par le Parti québécois à ce sujet-là ou à aucun autre sujet. M. Legault, est-ce que vous en attendez toujours? M. Legault, nous, on a été très clairs. On a proposé une liste de 2,1 milliards de réduction de dépenses qui pourraient servir à réduire ou annuler, je devrais dire, la taxe santé pour ceux qui gagnent moins de 100 000 ou 130 000 $. Ça coûte autour d'un milliard. Donc, la moitié des propositions de réduction de dépenses qu'on a proposées, on est prêts à appuyer ce genre de mesures. Mais on pense qu'entre autres, pour des raisons économiques, il y a une urgence de soulager la classe moyenne pour être capable d'aider à la relance économique. M. Legault, donc, un complément, pas de pourparlers jusqu'à présent et donc, dans l'état actuel des choses, vous continuez à dire que vous allez voter contre cette proposition? Absolument. Thibault? C'était un peu ma question. Dans les circonstances, s'il n'y a pas de discussion en ce moment, le compromis qui a été mis sur la table par M. Marceau est insuffisant? Ben, nettement. Écoutez, ce que M. Marceau propose, c'est une réduction des impôts de 400 millions de dollars. La coalition proposait une réduction d'impôts de 1 milliard 800 millions. Donc, on est loin du compte. Et en plus, M. Marceau propose que ces réductions d'impôts soient financées par des augmentations d'impôts. Donc, au niveau économique, aucun incitatif pour relancer l'économie du Québec. Alors qu'on le voit, les projections de croissance économique sont beaucoup plus faibles au Québec que dans le reste du Canada. À ce compte-là, les deux partis d'opposition, donc les libéraux et vous, avez déjà annoncé, puisque vous le faites aujourd'hui, que vous allez voter contre ces propositions-là. Vous venez de dire que vous allez agir de manière responsable. Vous êtes donc prêt autant que les libéraux à faire tomber le gouvernement dès cet automne? Ben, écoutez, je vous donnais l'exemple de la lutte à la corruption. C'est un cancer qui est... on doit combattre rapidement, qui vient nuire à toute la démocratie au Québec. Donc, on va agir dans ce dossier-là de façon responsable. On va proposer, on va déposer dès la rentrée un projet de loi, puis ça sera donc aux deux autres partis à voir s'il appuie notre projet de loi. La taxe santé, ben écoutez, on n'exclut rien à ce moment-ci. Est-ce qu'on fera des dépôts? Évidemment, ce sont des mesures financières, mais il faut, à un moment donné, trouver une façon de s'occuper des deux vraies priorités actuellement, là, c'est-à-dire l'intégrité puis l'économie. C'est là-dessus qu'on devrait travailler. On ne devrait pas s'enfarger dans des vieilles chicanes sur l'enseignement de l'anglais puis d'autres sujets comme ceux-là. Il faut se concentrer sur l'intégrité et l'économie. Et c'est là-dessus qu'on attend le Parti québécois et on est prêts à collaborer. Jean-François, êtes-vous prêt à retourner à la campagne dans trois semaines? Écoutez, je ne vois pas pourquoi, étant donné que les mesures rétroactives ont été retirées, pourquoi il y aurait des mesures financières de déposer avant le mois de mars. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que c'est au Parti québécois à refaire ses devoirs. Ils ont proposé une deuxième version de l'abolition partielle de la taxe santé. Bien, il va falloir en avoir une troisième proposition. Ce matin, le ministre des Affaires municipales a décidé de renverser une décision des libéraux concernant les services de vérification interne. Vous en pensez quoi? Bien, c'est quand même incroyable. Je comprends que c'est une décision qui avait été prise par les libéraux. Mais actuellement, oui, il faut travailler sur le financement des partis politiques. Mais il faut aussi travailler sur le département qui donne les contrats, le département des approvisionnements. Ce n'est pas normal, là, que ce soit à Ville de Montréal ou au gouvernement du Québec, qu'il n'y ait pas plus de mesures, que ce soit de la part de la vérification interne ou que ce soit carrément de la part de la haute direction pour s'assurer que tout soit fait dans l'ordre. Donc, actuellement, je suis très content de voir que M. Gaudreau a décidé de reculer sur cette mesure. Est-ce que vous allez suivre le Parti québécois sur la loi 35? Parce que vous dites qu'ils n'ont rien proposé. Mais ils annoncent une loi 35 renforcée, bonifiée. Bien, écoutez, là, je pense que ça, ça fait consensus. Les entreprises qui sont liées d'une façon ou d'une autre à des entreprises qui ont déjà été condamnées ne devraient pas pouvoir continuer à avoir des contrats. Donc, c'est certain qu'on va appuyer ce genre de mesures. Antoine Robitaille. Sur l'idée d'un plafond de dépenses électorales, j'entendais Lino Zambito ce matin à la radio qui disait, bien, dans les municipalités, ils ont le droit de dépenser 100 000. Or, ça coûte 300 000 pour faire une campagne. C'est évident qu'à ce moment-là, les organisations font en sorte de trouver l'argent par d'autres manières. Un plafond, est-ce que ce n'est pas une incitation à aller, justement, au noir? Je pense qu'on a fait la démonstration. La Coalition Amener Québec a fait une campagne de 2 900 000 $. Je pense que vous nous avez vus. Vous avez quand même réussi à entendre nos propositions. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une limite de 12 millions de dollars dans un monde de communication pour faire bien connaître les propositions d'un parti politique. Donc, oui, ça prend un minimum. On ne dit pas que c'est zéro. Là, on dit que c'est 4 millions de dollars. On pense que c'est bien suffisant. Charles Lecavalier. Oui, bonjour. On a appris ce matin qu'un des dirigeants du CUSM a été payé presque qu'un million. Il a eu 100 000 $ en prime quand il a quitté pour déménager en Angleterre. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du CUSM. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est les gestionnaires? Est-ce que c'est le modèle de gestion en PPP? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, moi, j'espère que le Dr Réjean Hébert va avoir des réponses pour nous autres parce que ça fait plusieurs dossiers au CUSM où on voit de l'argent qui n'a pas nécessairement été bien dépensé, où on voit des personnes qu'on n'est plus qu'à trouver dans le monde. Je pense qu'il est temps que le Dr Rébert s'intéresse au dossier et nous dise ce qui se passe au CUSM. Vous croyez que c'est les gestionnaires ou que c'est le modèle de gestion? Je pense que ce sont les gestionnaires. Je pense que ce sont les gestionnaires. C'est certain, là. Nous, on n'est pas dogmatique contre les PPP. Est-ce que c'était le meilleur endroit pour commencer sur un PPP avec un dossier aussi grand? On peut se poser des questions, mais je pense que la vraie question, c'est les gestionnaires. Comment se fait-il qu'on paye et des honoraires de façon aussi importante? Il y a des questions, là, puis il y a des réponses à donner de la part du Dr Rébert. Je t'en ai une question en français. Jean-Luc Lavallée. Bonjour, M. Legault. Juste une précision. Le projet de loi que vous entendez déposer, ce n'est pas le projet de loi 1 dans son intégralité que vous aviez présenté. Est-ce que ce sont les mêmes textes qui faisaient référence au plafond de dépense électorale ou ça a été retravaillé? Là, il faut être prudent, là, parce que le projet de loi doit être d'abord donné aux... c'est probablement là-dessus que vous avez une question à poser, aux parlementaires avant d'être donnés à la population. Mais ce que je vous dis, c'est que ça va concerner le plafond des dépenses, entre autres. Est-ce que vous pourriez éventuellement revenir à la charge avec le projet de loi 1 tel que vous l'aviez présenté en campagne électorale? Je n'excuse pas. S'il n'y a rien qui se passe, par exemple, dans le domaine des affaires municipales, là, j'ai vu que M. Drinville tergiversait. Va-t-il y aller ou non? Là, il va rencontrer la maire Tremblay. S'il n'y a rien qui est proposé par le Parti québécois, bien, on n'exclut pas de proposer aussi des mesures pour le municipal.